I've arrived in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, Pony and me. Micro-ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. On continue notre petite démarche, ou petite marche, je ne sais pas, on revisite la filmographie de Hong Sang-soo. Et aujourd'hui, c'est son 18e film, Yourself and Yours, un film qui date de, pardonnez-moi pour la prononciation anglaise, un film qui date de 2016. Et aujourd'hui, pour en parler, Game Focus, vous le connaissez très bien, il a sa propre chaîne YouTube et puis il est souvent venu sur la chaîne, donc vous le connaissez assez bien. D'ailleurs, pour ceux qui ont eu l'outre-cuidance de ne pas le connaître, de ne pas connaître sa chaîne, il y a un lien dans le descriptif, vous cliquez dessus et puis vous allez voir, il remet les pendules à l'heure. Alors, voilà, sa chaîne ne dit pas que ça, mais souvent, il remet les pendules à l'heure et ça fait un bien fou. Donc, Guy, et là, je le tutoie parce qu'on se connaît un peu, comment tu vas ? Ça va très bien, je suis content d'être là, j'espère que ça va pour toi aussi. Fatigué ! Ouais, ça ne m'étonne pas. Fatigué parce que, allo en Sang-soo, non mais c'est intéressant, je disais, je ne sais même plus à qui, je ne m'en rappelle plus, mais je disais que j'ai l'impression de revivre, tu sais, les fameuses répétitions dans les films de en Sang-soo. On a l'impression de revivre le même plan, la même séquence et il y a toujours un petit détail qui fait que je suis en plein en Sang-soo depuis quelques semaines et ce n'est pas un mal. Voilà, bon, le film Yourself and Yours qui est disponible comme tous les en Sang-soo, soit en DVD Blu-ray ou alors sur une plateforme VOD. Et donc, tu as choisi ce film, première question, très simple, pourquoi ce film ? Pourquoi ce film ? Parce que c'est tout simplement le deuxième film, donc Sang-soo, que j'avais vu. En fait, j'avais commencé avec Conte de cinéma, Conte de Noël, Conte de cinéma, je ne sais plus son film. Conte de cinéma, Conte de Noël, c'est Dépêcheur, je crois. Alors, il y en a un autre qui s'appelle, je crois qu'il y a un film qui s'appelle Conte de cinéma, c'est Conte de cinéma, alors je pense. C'est Conte de cinéma, exactement. Oui, voilà ça. Que j'avais vu assez jeune, je pense, et je n'étais pas totalement rentré dans le truc, donc du coup, j'avais été à la base assez réticent à l'idée de revoir d'autres films, donc Sang-soo, parce que je n'avais pas trop compris, je pense, le film. Et du coup, je m'y étais réintéressé il n'y a pas si longtemps, il doit y avoir 4-5 ans, je pense. Et c'est Yourself Unders que j'avais trouvé sur Internet et que j'ai regardé et qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup touché. Et c'est ça qui m'a après donné envie de continuer de regarder sa filmographie. Et du coup, il a une place assez importante pour moi parce que c'est vraiment le film qui m'a donné vraiment beaucoup d'intérêt pour le réalisateur. Tu penses qu'il faut, pardonnez-moi cette question un peu provocatrice, mais tu penses qu'il faut avoir un certain âge, une certaine expérience de la vie ou de cinéma pour pouvoir être assez rapidement sensible au film de Sang-soo ? Non, je ne pense pas. Moi, je l'ai vécu comme ça quand j'ai vu Contes de cinéma, parce que je me rappelle très bien que quand je l'ai vu que je l'ai vu assez jeune et que je n'étais peut-être pas encore dans cet intérêt profond pour... Je ne sais pas que le cinéma était encore quelque chose d'assez occasionnel. J'étais vraiment assez jeune quand je l'avais vu. Je pense que du coup, je n'ai pas ressenti le film tel que je l'aurais ressenti si je l'avais vu aujourd'hui. Après, je pense que c'est pareil, c'est propre à la sensibilité de chacun et je pense que tu peux très bien être jeune et être très touché par le cinéma, donc Sang-soo, ça là-dessus. Je ne pense pas qu'il faille nécessairement une expérience de vie folle. Enfin, moi, je reste encore assez jeune. Mais c'est comme ça que je le perçois. En tout cas, moi, dans mon passé, dans la manière dont je projette le film dans ma tête, la comte de cinéma, je pense que c'est un film que je n'ai pas vraiment compris et que je n'ai pas vraiment cherché à comprendre à l'époque. C'est plus dans ce sens-là. Et depuis la découverte de Your Save and Yours, est-ce que tu le suis régulièrement, ce cinéaste, ou c'est de temps en temps ? Je continue de le découvrir. J'ai vu plusieurs films, là, Juste sous vos yeux, Introduction, Seul sur la plage la nuit. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre récemment ? J'ai vu son dernier, là, World Cup. Je ne sais pas son dernier. Est-ce qu'il en sort un tous les six mois ? Je ne sais plus lequel est le dernier. Inuator. Le dernier, en date, c'est Inuator. Ah, c'est Inuator. C'est World Cup que j'ai vu, le dernier, au cinéma. Et que j'ai beaucoup aimé aussi. En fait, à chaque fois, ses films me touchent beaucoup dans la manière qu'il a de présenter ses personnages. En World Cup, je trouve ça vraiment assez fascinant. Donc, il continue de me passionner. Et je continue encore de le découvrir. Donc, je sais qu'il y a plein, il y a des tas de films à rattraper. Mais en tout cas, oui, c'est vraiment un réalisateur que je trouve assez passionnant. Est-ce que tu as vu ses premiers films ? Ses tout premiers, non. Pas forcément les trois premiers, mais peut-être La femme et l'avenir de l'homme, des choses comme ça. Non, pas encore. Je crois que le plus vieux que j'ai vu, enfin, le plus ancien que j'ai vu de lui, c'est Contes de cinéma, il me semble. C'est Contes de cinéma, oui. La question peut aussi se poser parce que, bon, il est à 32, 33 films, quelque chose comme ça. Et effectivement, beaucoup de choses évoluent dans son... Alors, évolue, ça ne veut pas dire en bien ou en mal, mais ça évolue, qu'on le veuille ou non. Ça a le temps, en tout cas, de s'installer. Et par exemple, le rapport à la durée, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Autant, dans ses premiers films, on allait parfois jusqu'à 2h04, 2h10 de films. Et aujourd'hui, un peu moins. D'ailleurs, Yursev, en Yursev, si je ne me trompe pas, il fait 86 minutes ou 85 minutes. Oui, il fait 1h20, un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Est-ce que, donc, comme tu as vu Contes de cinéma, qui est un film que je crois qui a une durée quand même assez importante, est-ce que, de serait-ce que, on dit souvent, j'entends souvent beaucoup de critiques de cinéma d'aujourd'hui. Je ne vais pas les nommer, mais c'est intéressant ce qu'ils disent. Parfois, ils aiment bien de se retrouver devant un film qui fait 1h30. Et tout est dit en 1h30 et ça leur fait un bien fou. Et c'est quoi ton rapport à la durée par rapport à Oung San Su, entre peut-être Contes de cinéma ou d'autres films qui ont une durée un peu plus conséquente ? Et les derniers qui, parfois, peuvent durer 1h ou 1h10, quelque chose de ce genre. Mais ça reste quand même très dense à l'intérieur. Bah, c'est ça, en fait. C'est la densité qui fait tout. Parce que, moi, je trouve que, que le film fasse 1h30, 1h40 sur Oung San Su ou bien 1h, en fait, moi, je n'arrive pas trop à saisir la différence. Parce que je trouve qu'il y a tellement, dans tous les cas, beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de densité. Que, du coup, par exemple, World Cup, il me semble qu'il dure 1h40, tu vois, par exemple. Je crois qu'il est revenu à une durée un peu plus standard qu'une heure. Et pourtant, malgré tout, le film m'a donné l'impression de durer 1h. Parce qu'il y a vraiment tant, tant, tant de choses qui se passent. Et tu es tellement à fond dans les discussions, dans les rapports entre les personnages, dans ce qu'ils peuvent ressentir, dans leur mélancolie, dans leur nostalgie, dans leurs regrets. Il y a tellement ça qui transpire tout le temps dans le cinéma d'Oung San Su que, finalement, je trouve que, en fait, la durée, le changement de durée, en tout cas, ne me choque pas tant que ça. J'ai toujours l'impression que ces films sont très, très courts. Parce que, justement, on reste très souvent, tu sais, dans des séquences, il y a très, très peu de séquences, souvent, dans les films d'Oung San Su. En tout cas, de ceux que j'ai vus, il y a très, très peu de scènes différentes. Et du coup, je trouve que ça donne un rapport au temps et à la durée du film qui est très différent d'un autre long métrage où il y aurait 50, 60 séquences, 80 séquences, où le personnage se déplace partout, etc. Là, il y a vraiment un truc où, un peu comme dans Juste Sous vos yeux aussi, que j'aime beaucoup, où tu as trois décors, quoi. Tu n'as que trois décors et tout le film va se passer dans ces trois décors, avec les discussions, les rapports entre les gens, avec beaucoup à rapport avec l'alcool aussi. Il y a beaucoup ça dans les films d'Oung San Su. Je crois que, d'ailleurs, c'est de ça de ne pas un peu la dispute, à la base, dans Yourself and Yours, entre le couple et dans le couple. Yourself and Yours qui a aussi, je crois, très peu de séquences. Donc, vraiment, je trouve que l'introduction, peut-être, m'a un peu plus marqué, parce que je trouve qu'il est un peu plus spécial, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu plus onirique dans l'introduction. Mais, globalement, je ne vois pas du tout les rapports qu'il y a différents qu'il y a dans la durée des films d'Oung San Su, parce qu'à chaque fois, c'est justement très, très dense. Mais il y a une spécificité dans Yourself and Yours que j'apprécie beaucoup et qui, je pense, c'est pour ça, m'a beaucoup touché. Alors, si on s'amuse à résumer un peu l'histoire de ce film, plutôt à en donner le synopsis, il y a un couple, je vais les nommer quand même, c'est-à-dire Yong Su et Min Jung, pardonnez-moi pour la prononciation, mais en tout cas, l'homme accuse sa copine, sa compagne, déjà d'une part de trop boire, et puis surtout de flirter avec bon nombre d'hommes. Donc, la séparation vient de là, puis ensuite, lui, il rencontre une femme qui est un peu la sosie de Min Jung, et il y a quelque chose de très onirique. Voilà, en gros, on pourrait résumer comme ça, mais moi, j'aimerais bien, parce que c'est vraiment un film très spécial, celui-ci, et j'aimerais bien t'entendre, si on te demandait de quoi parle ce film, avec tes propres mots, tu dirais quoi ? C'est une bonne question. Je pense qu'en fait, moi, je trouve que la manière dont il perçoit le couple, ce jeune couple qui est assez jeune, qui doit avoir dans la trentaine d'années, je crois que j'aime beaucoup la façon dont le film va raconter cette histoire d'amour en partant d'une dispute, en partant d'une séparation. Et la manière dont les deux vont, comment dire, entretenir cette séparation, tout en sachant peut-être qu'il y a quand même une forte possibilité qu'ils finissent par se retrouver. J'aime beaucoup comment, à travers les deux caractères très différents, le film traite, justement, de cette relation amoureuse, et à quel point, en fait, on se rend compte que l'un comme l'une pense à chaque fois à l'autre, mais dans des façons différentes de l'aborder. Lui, c'est avec cette volonté d'absolument la retrouver, de la revoir, de lui pardonner, de s'excuser pour la dispute et tout, avec son meilleur ami, machin. Et elle, justement, elle va peut-être essayer de s'évader un peu ailleurs et s'amuser un peu, aussi en continuant un peu de boire, et notamment en parlant très longtemps avec un autre homme, mais sans aucune autre intention que de s'amuser. Mais c'est sa manière à elle aussi d'essayer d'évacuer un peu ce qui s'est passé, et je ne sais pas, je trouve ça très très beau, en fait, la manière dont il arrive à être très nuancé et très complexe, finalement, dans les relations et dans les sentiments que peuvent ressentir ces deux personnages en étant éloignés, alors que dans tout le film, on a l'impression quand même qu'ils s'aiment beaucoup et que la finalité, ça va être qu'ils vont réussir à se remettre ensemble. Mais pour essayer de synthétiser, moi, je dirais que ça parle juste d'un couple, ça parle d'une dispute, d'une séparation temporaire et d'une réunification à la fin, mais de manière ultra très très originale, sous plein d'aspects, on va y venir, mais voilà, c'est ça qui me touche beaucoup, je pense. Est-ce que dans ce film, cette confiance que demande Min Jung à Jung-soo, est-ce qu'il y a aussi peut-être une confiance vis-à-vis du cinéaste avec le spectateur ou la spectatrice ? J'ai l'impression que c'est un film qui fonctionne, qui questionne beaucoup la certitude, la certitude, pas l'incertitude, mais la certitude, et que ça va beaucoup plus loin que le récit en lui-même, ça va aussi entre le cinéaste et le spectateur ou la spectatrice. Oui, moi, je trouve qu'en fait, je trouve que le film est suffisamment intelligent pour justement ne jamais juger ses personnages. Il n'y a jamais de jugement moraux ou de valeur, en fait, dans ce qu'ils font. Et du coup, moi, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, vu que dès le début, on les voit s'embrouiller et que leurs traitements sont très différents avec lui qui est un peu ce mec, qui est un peu désespéré, machin, et elle qui va plutôt s'amuser à les voir ailleurs parce qu'elle se dit « Ah, ben, disons, il m'a mal parlé, il va voir ce qu'il va voir. » Je trouve qu'il y a quelque chose de très mignon et très touchant dans cette rupture temporaire. Et le fait qu'il n'y ait jamais de jugement de valeur dans les discussions, tu vois, par exemple, quand elle discute très longtemps avec ce mec au bar, là où ils boivent ensemble, machin, moi, j'ai beaucoup ressenti ça comme un espèce de bol d'air plus qu'un jugement qu'on aurait pu avoir sur un autre film qui aurait jugé ça comme quelque chose de pas bien, qu'elle aille voir un autre homme pour discuter, pour boire, alors qu'elle vient de rompre avec lui. C'est quand même un peu osé et tout. Là, tu n'as pas du tout ce truc-là, en fait. Dans Oksangsu, tu as quelque chose de beaucoup plus subtil qui amène effectivement le spectateur à se dire « Bon, qu'est-ce qui peut l'amener à vouloir, par la rupture, aller faire ce que justement son mec lui reprochait ? » Mais sans pour autant avoir de sous-entendu ou d'intention quelconque envers cet homme qu'elle va voir. On ne se dit pas directement qu'elle va aller le tromper ou qu'elle va dormir avec, coucher avec, on n'en sait rien. Mais ce n'est pas du tout dit et ce n'est pas du tout, je pense, le sens de ce que veut faire le film. Juste, c'est le moment tel qu'il est. Comment toi, spectateur, tu ressens la situation ? Moi, j'ai vu ça comme un bol d'air. Et en même temps, j'étais aussi un peu avec le mec. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est justement ces projections, tu l'as dit, un peu oniriques, que je trouve d'une subtilité géniale. Je veux dire, là, tu étais dans du pur cinéma. C'est la façon d'utiliser le cadre, le son. Enfin, tu vois, il y a vraiment quelque chose de fou là-dedans. Je me rappelle de cette séquence où il se retrouve avec son meilleur ami devant la maison de Min Young. Et en fait, ça sonne. Et on entend Min Young hors champ qui appelle son copain. Donc, il y a un petit pan. Il y a la caméra qui panote vers Min Young et on voit Min Young arriver en mode trop contente de le retrouver, machin. La caméra repanne sur le mec. J'ai oublié son prénom. C'est... C'est Young... Young Soo. Young Soo. Qui revient sur Young Soo et son meilleur ami. Et en fait, la première fois que tu vois le film, tu te dis, bah, en fait, c'est cool. Min Young, elle a l'air de lui avoir pardonné, machin. Mais en fait, c'est une projection. Que lui, il espérait retrouver Min Young dans cet été-là, contente de le revoir. Mais en fait, Min Young ne revient jamais dans le champ. Et la manière dont, je sais pas, n'importe quel film banal aurait fait ça, avec des effets, tu vois, avec... Ah, j'espère que ça va être ça et tout. Là, il y a vraiment quelque chose entre le réel et le rêve et l'espoir que je trouve très fou. Et ça va de plus en plus loin, en plus, dans le film, où, genre, carrément, il va se projeter, qu'il rentre enfin chez elle, ils vont boire un thé et elle va lui pardonner. Et en fait, tout ça, pareil, c'est une projection. Ah, moi, je trouve ça toujours super beau. Du coup, t'as une frontière qui est assez... Bah, il n'y a pas vraiment de frontière, finalement. Tu sais jamais vraiment si ce que tu vois, c'est dans le réel ou dans l'esprit de Young-Soo. Et ça, pareil, je trouve que ça permet aussi d'empêcher un préjugement et une conclusion relative dans ce que ressent le personnage. Parce que, du coup, tes émotions, elles varient beaucoup. C'est-à-dire que tu vois Min Young arriver, elle lui pardonne, tu te dis, bon, ça va un peu vite quand même. Et en fait, non, c'est une projection. Tu fais, ah oui, d'accord, machin. Enfin, il y a quelque chose qui est tout le temps. Et moi, je trouve que c'est assez beau parce que souvent, effectivement, on peut avoir tendance à projeter des trucs comme ça, je pense, quand on est en difficulté amoureuse. On espère que l'autre va revenir, va pardonner, etc. Donc, c'est très beau, je trouve, la manière dont c'est construit. Et effectivement, je trouve ça très intelligent et ça permet au spectateur aussi d'interpréter lui-même. Enfin, il n'y a pas vraiment de directif dans les parents de Young-Soo. C'est vraiment de voir ce que toi, spectateur, tu ressens face à cette rupture et face à ses projections et face à ce qu'elle fait avec ce mec dans le bar en buvant avec lui. Est-ce que le côté extraordinaire pour paraphraser Godard qui parlait de filmer les choses ordinaires de manière extraordinaire, est-ce que ça se traduit par le fait d'avoir de refuser, donc dans la séquence que tu évoques et voire même dans le plan, de refuser le champ contre champ, de rester intégralement dans le même plan et de ne pas faire un champ contre champ qui crée une banalité encore plus importante mais qui au final devient extraordinaire de par comment on reçoit au final ce plan-là ? Est-ce que c'est ça surtout le fait qu'à ce moment-là qu'il décide, comme tu l'as très bien dit, de faire un panneau et de refuser le champ contre champ ? Oui, parce que je trouve qu'en fait, c'est très organique. Du coup, ça rend le plan extrêmement organique. Il n'y a plus une question de standardisation. Il y a des champs contre champs qui sont magnifiques dans l'histoire du cinéma. Ça, on ne va pas revenir là-dessus. Mais la façon dont il utilise la caméra, ça rend le tout très organique. Le mouvement de panne, tu le ressens. Il y a quelque chose de très fort justement dans le fait que ce soit un pan qui ait une entrée dans un champ, qui ait une sortie hors champ et qu'elle ne revient pas. Les plans fixes pour laisser tranquillement les discussions advenir, je trouve ça assez fou aussi parce que du coup, ça donne quelque chose de très authentique. Tu n'as pas l'impression que c'est vraiment écrit. Surtout quand ils sont ivres. Tu vois, quand ils sont ivres, il y a vraiment quelque chose. Je trouve dans les regards, parfois, quand ils ne parlent pas, tu sens que c'est parfois un peu difficile. Ils s'endorment ou c'est difficile de se concentrer pendant que l'autre parle. Tu peux transmettre ça que par le biais d'un plan où on les voit tous les deux et où ça parle, ça parle et où ça ne coupe pas. C'est ça aussi que j'aime beaucoup dans le cinéma. Donc, on s'ouvre là-dessus. Comme je disais, il y a un rapport à l'alcool souvent assez récurrent dans ses films. Alors, moi, je ne sais pas trop si ça vient de lui personnellement, mais en tout cas, le fait de... Ça vient de lui. Oui, ça vient de lui personnellement. Je pense qu'il y a... Ça vient vraiment de lui. Oui, c'est ça. Je suis désolé. On n'est plus dans le cinéma, mais si, quand même, ça vient de lui. Ça, on va en parler après parce que c'est... On ne peut pas ne pas parler... Enfin, c'est ça que je trouve passionnant pour le coup. Et pardonne-moi de t'avoir interrompu, mais je vais juste ouvrir une parenthèse. C'est que parfois, on a... Souvent aujourd'hui, on a trop tendance à... Comment dire ? Enfin, on reste sur le film et c'est très bien, mais parfois, le film a aussi des incohertances avec la vie personnelle du cinéaste ou de la cinéaste. Et si il ou elle se permet de l'intégrer dans le processus de création, il faut qu'on en parle. Et j'ai une question en ce sens un peu plus tard. Mais je referme la parenthèse. Est-ce que moi, je te laisse... D'ailleurs, attends. Si, je reste sur la parenthèse. Oui. Je crois que c'est la première fois que je pose la question à mes invités par rapport à ça. Mais écoute, on est des êtres humains. Donc, selon toi, selon toi, est-ce que parfois, devant une scène de souris, tu te dis, mais c'est pas possible. Là, comme dirait Frédéric Dard, ils sont dans le vrai. Ils sont dans le vrai, là, pour le coup. Ça ne peut pas être... Enfin, je n'arrive pas à... Je n'arrive pas à croire le contraire. Ils doivent être dans le vrai. Et je me pose souvent la question, est-ce qu'ils sont vraiment dans... Est-ce qu'ils sont dans le vrai ? Franchement, moi, je pense que oui. Parce que moi, je pense que oui. Moi, j'ai déjà eu des conversations un peu ivres, tu vois, en fin de soirée. Et moi, je vois très bien un peu les têtes qu'on a et les réactions qu'on a face aux gens quand on essaie de parler avec eux. Donc, c'est ça aussi que je trouve très beau. C'est qu'il y a vraiment ce truc très... En fait, la manière parce que fait de l'alcool à nos corps, à nos esprits. Et du coup, je trouve que dans le film, ça se ressent beaucoup. Par exemple, quand on se met à être un peu sous, les émotions, elles parlent plus, par exemple, et ça se ressent plus. On se laisse avoir par une phrase, puis on démarre par une phrase, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Puis en fait, ça part vraiment dans des espèces d'aveux. Il y a un peu ça dans World Cup, je crois. Il y a un truc où le réalisateur finit par s'énerver très fort pour aucune raison très très valable. Genre juste, il est un peu ivre dans quelque chose, du rappel, quelque chose, etc. Et c'est pareil un peu dans Yourself and Yours. Oui, mais les textes chez On Song Su sont précis. Les dialogues sont extrêmement précis. On le sait. C'est ça qu'il faut, en fait, je trouve. Oui, je me dis... Dans la supputation, je l'avoue, mais il y a cette séquence dans Seul sur la plage d'un nu, une séquence magnifique à la fin où le cinéaste avec qui elle est sortie, enfin, elle sort avec... Il lui lit cette lettre, si je me souviens bien. C'est magnifique, c'est très beau. C'est très beau. Et ils sont très avancés, on va dire ça comme ça, dans la fermentation de la chose. Mais ils sont bourrés, quoi. Et voilà. Et je me dis, mais ça ne peut... J'ai du mal à croire qu'ils peuvent être dans le vrai parce que les textes, les dialogues sont extrêmement précis. Oui, c'est une question que je me pose souvent et bon, qui arrive aussi rapidement qu'elle repart, mais je voulais voir, t'entendre... mais c'est vrai que c'est assez fou, même dans Juste Sous vos yeux, il y a la dernière séquence où ils ont fini le resto, du coup, ils ont bu beaucoup de saké et puis à la fin, ils sont vraiment complètement raides. et c'est génial, je trouve. Si on reste dans ce rapport à l'alcool qui est extrêmement... Enfin, qui en fait un moteur narratif pour le coup, ce qui n'est pas souvent le cas dans les films de Nansong Su. Alors, juste sous vos yeux, si tu as raison, à la fin, c'est parce qu'il y a eu l'alcool qu'il y a eu une promesse qui a été lancée et puis finalement, cette promesse ne sera pas tenue mais ça, je n'en dis pas plus parce que c'est intéressant de découvrir le fil narratif de cette séquence-là. Mais bref, on a souvent lu, entendu, lu un peu partout qu'il y avait un rapport au monde de la part des personnages de Nansong Su qui était... Il y avait une acceptation du monde uniquement quand l'alcool prenait le dessus sur les uns et les autres comme si ça leur permettait de voir ce propre monde son filtre et donc, le rythme est différent et est-ce que dans Yourself and Yours, Yourself and Yours, est-ce qu'il y a une différence selon toi dans la mise en scène, dans le rythme de la mise en scène, dans les moments où l'alcool n'intègre pas le plan et les moments où l'alcool est omniprésent, ce qui est assez... La première option est assez rare, c'est plutôt... L'alcool est souvent là. Est-ce que tu sens une différence dans la mise en scène, dans le rythme de la mise en scène ou pas du tout ? Oui, un petit peu parce que dans mes souvenirs, il me semble quand même que dans Yourself and Yours, par exemple, quand Min Young se met à être ivre avec le mec qu'elle voit, en fait, j'ai l'impression qu'elle sent... Elle se moque un peu plus de lui et en fait, on n'est pas vraiment dans une discussion qui serait un peu plus effectivement peut-être un peu métaphysique avec un regard sur le monde comme ça peut être le cas dans d'autres de ses films où les deux ivres se mettent à essayer et à se mettre d'accord avec leur vision du monde. Dans Yourself and Yours, le mec finit par beaucoup déblatérer. Il ne va pas bien non plus, il est un peu triste, je crois qu'il est en rupture aussi, il vient de divorcer, je crois qu'il me semble qu'il y a un truc comme ça, je n'en souviens plus. Mais elle, je crois qu'elle s'en amuse un petit peu en fait, Min Young, tu vois, elle est dans ce truc où elle se dit, bon, je crois que pas même parfois pendant la séquence, elle est en train de dire bon, il ne faudrait peut-être pas que je tarde et en fait, elle ne part jamais. Je trouve que, en fait, j'ai l'impression que le personnage de Min Young permet aussi de donner du recul aux discussions métaphysiques qu'on a quand les personnages de Hong Sang-Soo sont un peu ivres. C'est-à-dire que quelqu'un de profondément sobre, par exemple, face à deux personnes qui vont parler de leur vision du monde et de métaphysique ivres, il ne va pas les prendre trop au sérieux. Tu vois, il y a un peu ce truc en mode, ça y est, ils partent loin, ils sont complètement bourrés, tu vois. Et je trouve qu'il y a un peu ce truc-là dans Yourself and Yours et ça aussi que je trouve les séquences très amusantes entre Min Young et ce mec, c'est qu'en fait, je pense qu'ils s'apprécient beaucoup tous les deux mais de manière très différente. Lui, il est clairement en train de flirter. Il est vraiment dans un truc où il la trouve jolie, il aime bien parler avec elle et tout. Elle, je pense qu'elle est vraiment dans un truc un peu d'amusement quoi. Elle se dit, elle sait très bien que ça ne va pas aller plus loin et elle profite un peu de l'ivresse parce qu'elle aime bien aussi ça, cette Min Young, mais pour se moquer un peu gentiment aussi de ce mec qu'elle a en face d'elle. Et du coup, moi je trouve, c'est un rapport différent qu'il y a par rapport aux autres films que j'ai vus de Hong Sang-soo. C'est-à-dire que Juste Sous vos yeux, par exemple, c'est vraiment les deux sont ivres et ça avoue un peu leurs sentiments et qu'ils se développent, etc. Il y a un truc un peu plus romantique dans Juste Sous vos yeux. Dans Soleil sur la plage de la nuit, c'est un peu pareil aussi. Dans World Cup, en fait, il y a beaucoup ce truc des aveux, de frustration, de regret, tu vois, qui finissent par exploser grâce ou à cause, d'ailleurs, on ne sait pas, grâce ou à cause de l'ivresse. Donc, c'est assez différent, je trouve, dans Yourself and Yourself. C'est vraiment ce truc où j'ai l'impression qu'il donne beaucoup de recul aux spectateurs sur le fait que parfois, c'est un peu rigolo d'entendre des gens finalement bader un peu en étant ivres. Et je trouve qu'avec Min Young, c'est ça qui transparaît beaucoup. Juste Sous vos yeux, à un moment, à la fin, elle lui demande est-ce que c'est les effets de l'alcool qui vous poussent à me dire tout ça et il dit oui ? Oui, c'est vrai. Il dit oui. Et il y a toujours quelque chose de très onirique, toujours quelque chose qui est lié sur vous aux rêves ou alors à un fantasme. Là, tu parlais dans la séquence que tu évoquais au début de l'émission, c'est plus de l'ordre d'un fantasme. Et est-ce que le fait que les deux personnages féminins se ressemblent, donc à partir du moment où on voit deux personnes qui se ressemblent, surtout quand on en a quitté une pour des raisons sentimentales, est-ce que ça fait partie aussi de cet élément de rêve ? Ah bah oui, je pense aussi, oui. Oui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'onirique dans le fait qu'il a l'impression un peu, moi je pense que c'est en fait dans le film et ce que veut dire raconter le film, je pense que c'est une parmi tant d'autres. C'est-à-dire qu'en fait il a l'impression de voir un sosie mais peut-être que en fait cette femme-là ne lui ressemble pas tant que ça. C'est juste qu'il a tellement envie qu'elle revienne et quitte tellement pas sa tête que je pense qu'il a qu'il a l'impression un peu de l'avoir partout et du coup, pour moi ça fait partie aussi de ces projections qu'il a et ça rejoint la subtilité de tout ce que je te disais sur les projections qu'il a fantasmées jusqu'à cette fin qui va du coup aussi beaucoup jouer avec cette projection fantasmée parce que jusqu'à la fin on ne sait pas trop si on est encore dans le fantasme ou pas. Dans la fin, enfin la fin est sublime là-dessus aussi, c'est-à-dire qu'il se retrouve enfin de nouveau et puis elle quitte pareil, elle quitte le plan. Min Young mais ça reste très long, très longtemps. Pendant très longtemps en fait, Young Soo reste sur le lit comme ça à l'attendre et du coup on se dit non merde, ça y est, c'est encore une projection fantasmée mais en fait elle n'est pas du tout revenue ils ne se sont pas du tout pardonnés et puis là, elle revient dans le champ et là tu comprends en fait que ça y est ils ont réussi à cette séparation a permis de les réunir et qu'ils soient encore plus forts tous les deux et moi je trouve ça très très beau aussi sur ce que ça dit sur une relation une relation amoureuse c'est que j'ai l'impression que rien n'est fatal donc du coup c'est ça qui est aussi assez beau et j'aime beaucoup le fait qu'il joue sur les fantasmes jusqu'à la fin avec du point de vue de Young Soo. Là où j'ai l'impression quand même que Min Young c'est quand même quelque chose d'un peu plus même s'il y a quelque chose aussi d'assez onirique vis-à-vis de l'alcool, des projections, des choses qui sont dites je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu plus ancré dans le réel dans les séquences avec Min Young même si l'alcool justement parfois donne une sensation un peu délirante on a l'impression qu'on plane un peu mais qui est quand même beaucoup plus terre à terre je trouve que vraiment l'état d'esprit de Young Soo qui lui est vraiment dans le il faut que je la retrouve je l'aime machin cette dispute c'est trop naze et puis toutes ces projections où il espère que ça va aller mieux le fait que c'est ce que tu disais au début de l'émission le fait qu'il y ait très peu de lieux dans ces films et souvent ce sont des lieux fermés le fait que ce sont des personnages qui époulent la banalité du quotidien est-ce que peut-être une question plutôt globale par rapport à ce cinéma là enfin le cinéma dans son dessous mais les derniers films dans son dessous est-ce que est-ce que malgré tout cela ce sont tu les vois quand même évoluer dans le monde ces personnages est-ce qu'ils sont vraiment dans le monde ou est-ce qu'ils sont dans juste une petite société entre eux ou est-ce que ça j'avais lu quelque part que le cinéma dans son dessous c'est véritablement un cinéma monde contrairement à ce qu'on peut en croire et parfois le fait que ça soit très minimaliste dans tous les sens du terme je me posais cette question qu'est-ce que toi tu en penses de ça quand tu dis cinéma monde c'est-à-dire qu'en gros c'est des personnages qu'on pourrait retrouver dans et que contrairement à ce que l'on croit parce qu'ils sont dans des lieux extrêmement fermés donc souvent on dit est-ce qu'ils ont un regard sur le monde pas forcément ils ont plus un regard sur la société et beaucoup de gens disent non non au contraire c'est parce qu'ils sont dans des lieux bien précis de par ce qu'ils disent c'est un regard sur le monde contrairement à ce que l'on croit oh oui oh oui moi je suis totalement d'accord avec ça moi je pense vraiment qu'il y a il y a quelque chose en fait où même si c'est dans des lieux c'est parce que justement c'est dans des lieux très fermés qu'en fait on rentre un peu dans une espèce d'intimité qu'on voit jamais parce que c'est justement très intime et c'est enfermé mais je pense que vraiment il y a quelque chose de très pertinent dans la manière qu'il a de lire le monde la société et la façon dont il l'amène ça dans les dialogues de ses personnages et moi je trouve que autant il peut y avoir parfois quelque chose de très ancré dans la société tu vois actuelle du pays de Hong Sang-Soo autant parfois il y a des choses qui sont effectivement assez universelles et qui réunit je trouve en tout cas beaucoup de gens on parlait de l'alcool l'alcool tu vois je veux dire c'est quelque chose qui j'ai l'impression que quand je vois les séquences dans World Cup ou dans d'autres films moi je trouve que je me retrouve totalement sur plein de choses que j'ai pu voir et ce que j'ai pu vivre ici en France donc il y a quelque chose aussi dans la manière de voir un peu le monde ou de la manière d'être nostalgique ou d'être triste ou d'avoir des regrets machin je trouve qu'il y a quelque chose de très très pertinent ce qui fait que du coup aussi les personnages sont totalement cohérents c'est ça aussi que j'aime beaucoup c'est qu'en fait ils sont humains ils sont profondément humains les personnages de Hong Sang-Soo et même si je pense qu'il y a quand même quelque chose de politique tu vois ils s'ancrent dans une société propre qui est souvent très sélective il me semble en plus enfin il y a des choses qui sont assez compliquées dans le pays de Hong Sang-Soo qui sont propres du coup à ce pays à cette situation politique je pense qu'il y a quelque chose effectivement du regard sur le monde et sur les gens qui est très très fine et que Hong Sang-Soo arrive particulièrement à retranscrire dans ses récits dans ses dialogues que moi je trouve mais fou quoi et tu vois l'histoire d'amour de Hong Sang-Soo c'est une histoire d'amour qui aurait pu arriver dans plein d'autres situations et dans d'autres continents et dans d'autres machins il arrive quand même à rendre ce truc assez universel tout en ayant ce regard sur l'alcool je trouve qui pour le coup est assez propre à la société dans laquelle il vit propre à lui aussi c'est quelque chose de très personnel sur lesquels peut-être beaucoup de gens ne vont pas forcément s'y retrouver mais pour autant il y a quelque chose de très très humain c'est ça aussi très très nuancé très complexe qui permet en fait en spectateur justement on en parlait tout à l'heure mais d'avoir sa propre interprétation de ce que pensent aussi les personnages au fond d'eux-mêmes mais toutes ces émotions qui ressentent l'amour la frustration le fantasme le regret des choses dissimulées qui en fait finissent par exploser une fois ivre je veux dire toutes ces choses-là j'ai l'impression que c'est des choses assez profondément humaines peu importe d'où tu viens et c'est là où je trouve les personnages très pertinents et moi j'aurais eu aucun problème à m'imaginer le fait que ces gens-là existent réellement et qu'ils sont quelque part un peu partout c'est ça que je trouve très très beau aussi les motifs récurrents dans le cinéma dans Songsu sont soit les fameuses répétitions les scènes rejouées ou soit l'alcool et j'ai cette impression que j'ai l'impression que ça lui permet en Songsu d'éviter tu sais quand on construit un scénario les fameux intérieurs extérieurs parfois on est obligé de prendre tel personnage et il faut quand même qu'il sorte un petit peu l'alcool permet l'extérieur même si de manière physique on est à l'intérieur et le rêve peut être aussi lui permettre ou les scènes rejouées peuvent lui permettre l'extérieur il y a comme ça un truc très bizarre dans ces films-là c'est que les intérieurs les extérieurs finalement s'effacent il faudrait trouver un troisième terme pour qualifier ça j'ai toujours cette sensation-là dans les films dans Songsu où ces deux motifs deviennent l'élément central on va dire oui c'est vrai que tu arrives à lire un petit peu tout ce qui est hors-champ alors que tout se passe effectivement dans un lieu clos ça c'est en fait ce qui est fou c'est que ça se passe vraiment dans les relations et dans les dialogues la manière dont les personnages finissent par s'ouvrir ça permet aussi d'ouvrir une porte un peu sur tout le hors-champ qui les entoure et ça je trouve ça je trouve ça vraiment fou je veux dire tu arrives à lire tout ce qui les entoure par le biais d'un seul plan dans un bar dans un appart et je trouve ça assez fabuleux la manière dont ils traitent ça dernière question mais avant cela donc on parle de Yourself on Yours qui est disponible un peu partout DVD, Blu-ray je crois et puis t'as édité chez Caprichi il faudrait vérifier ou alors sur les plateformes des vidéos j'ai une dernière question qui est extrêmement basique vraiment très très basique dans ce film mais quel serait le moment le plus qui t'a le plus quand tu revois le film qui continue encore de te marquer c'est l'exemple que je t'ai donné sur la toute première projection je pense parce que je me suis vraiment laissé avoir la première fois que j'ai vu le film et j'ai trouvé ça super beau ce mouvement de caméra je trouve qu'il est magnifique et je pense qu'en fait on ne pouvait pas le faire autrement comme tu le dis je pense qu'un champ contre champ de oh c'est une projection hop on revient sur lui ça aurait déjà été complètement différent et ça aurait donné un truc complètement pas du tout le même ressenti que j'ai eu au moment où j'ai vu le film au moment où il y a eu cette scène où tu comprends vraiment l'état d'esprit dans lequel le personnage il y a quelque chose aussi de très universel de très touchant sur le fait qu'il a vraiment envie que cette dispute soit un lointain souvenir et qu'il se retrouve et j'ai vraiment trouvé ça très 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 beau vraiment ce mouvement j'ai vraiment trouvé ça très brillant et je trouve que c'est tellement rare de voir des mouvements de caméra comme ça qui sont vraiment pensés tu vois il y a vraiment quelque chose de ça signifie vraiment quelque chose quoi et je trouve que c'était vraiment très très beau donc c'est souvent un exemple c'est vraiment l'exemple type que je donne quand je dis pourquoi j'aime beaucoup ce film et après il m'a touché sur plein d'autres aspects mais je dirais ça ce qu'on appelle un geste de cinéma voilà de manière très banale merci beaucoup en tout cas Gimfocus d'avoir pris le temps de répondre à mes petites questions et puis oui allez voir Your Save and Yours parce que c'est vraiment ça reste un film passionnant comme pratiquement tous les films dans son sous d'ailleurs mais bon en tout cas c'était un plaisir merci à toi Gim merci à toi Samir générique Sous-titrage Société Radio-Canada